Hey l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à partager la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, les amis, on a eu le droit à un massacre. Je m'explique. On a d'un côté la Tunisie, 100% motivée comme jamais. Et de l'autre, l'équipe de France, remaniée certes, mais perdue et désorientée. La première mi-temps. Parlons-en, c'était quoi ce somnifère ? J'avais l'impression d'assister à une première partie de national de district. Le premier but, Tunisien signalait hors-jeu. Et encore heureux, il aurait été totalement mérité, mais tellement on était mauvais. C'était la grosse alerte pour nous réveiller. Mais non, on n'a pas bougé le moindre petit portail. Allez, il y a peut-être trois joueurs qui sortent du lot. Coman, Konaté et Kolomoany. Mais cette première mi-temps, on s'est fait dominer, matraquer de tous les côtés. La deuxième mi-temps arrive, donc le match général. Et là, à la 58e, on se prend un but, mais tellement facile. L'heure de jeu arrive et Deschamps tente des changements. Et c'est vrai que ça va mieux. C'est un peu plus dynamique. Bon, je ne vous cache pas qu'au bout d'un moment, je suis parti au chiotte. Ça me faisait tellement chier. J'en avais marre de voir 11 Playmobil sur un terrain pour la coupe du monde. Vraiment, il y a eu de l'espoir côté français sur les 30, sur les 20 dernières minutes. Mais ils se sont réveillés tellement trop tard. Bon, d'accord. Face au Danemark, tu nous mets l'équipe type. Face à l'Australie, pareil. Mais alors, face à la Tunisie, tu nous mets les tuches, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas l'équipe B, ce n'est pas l'équipe C. C'est l'équipe Z, carrément. Et là, à la dernière minute, sorti de nulle part, un Griezmann sauvage apparaît. Et là, il surprend tout le monde pour l'égalisation. Et là, c'est le feu ! But refusé par là-bas. Mais bon, point positif, la France termine première de son groupe. Malheureusement, avec une défaite. On aurait pu faire une masterclass pour une fois, mais pas du tout. Mais en 8e, on va compter soit la Pologne, soit l'Argentine, soit l'Arabie Saoudite, ou bien le Moutique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous y croyez à cette troisième étoile. Alors, en tout cas, j'y crois. N'oubliez pas, les amis, le petit like, le petit commentaire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça soutient. C'était Malcom, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, il faut que j'ai chier. Ce match, c'était vraiment bien.